Le projet de loi de finances 2022 passe l'épreuve de l'APN avec succès. Les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté à la majorité, mercredi lors d'une plénière, la loi présentant les dépenses et les recettes de l'État pour l'année à venir. Nous sommes présents ici aujourd'hui afin de nous prononcer sur la future loi finance du pays. Avant de passer au vote, la Commission des finances et du budget avait entamé, dimanche dernier, l'examen de 42 amendements proposés au projet de loi de finances 2022. Parmi les dispositions phares entérinées par les parlementaires, figure l'article 187 sur la révision du système de subvention, notamment sur les produits de première nécessité, ainsi que la création d'un dispositif national de compensation au profit des ménages ayant un faible pouvoir d'achat. Après amendement de l'article, certains garde-fous quant à son application ont été introduits afin de permettre un débat plus large incluant toutes les parties prenantes du secteur de l'économie nationale. Son entrée en vigueur est prévue pour l'après 2022. L'État n'a jamais eu la volonté de lever les subventions. Cette expression devrait même être proscrite vu le caractère social de l'État algérien. Je le réaffirme, nous n'avons jamais planifié cela. Et j'en veux pour preuve qu'un montant de 1 942 milliards de dinars a justement été affecté dans le cadre de la loi de finances 2022. Basé sur un prix de référence du baril de pétrole à 45 dollars pour la période 2022 à 2024, et un prix du marché à 50 dollars, la loi de finances 2022 prévoit une croissance économique de 3,3% pour l'année prochaine. D'autre part, elle table sur des exportations d'hydrocarbures de 27,9 milliards de dollars et des importations de marchandises qui devraient atteindre 31,8 milliards de dollars. Les recettes budgétaires s'élèvent à 5,6 milliards de dinars, composés de 3,5 milliards de dinars de ressources ordinaires et de 2,1 milliards de dinars de fiscalité pétrolière. L'Algérie a consenti dans le cadre de ce projet une série de mesures, comme des exonérations fiscales au profit des entreprises et des start-up qui peuvent atteindre une période de 5 ans.